La glaire cervicale peut-elle indiquer que je suis enceinte ? La glaire cervicale est un mucus qui possède des caractéristiques différentes selon les cycles menstruels. Il change lorsque la femme ovule, lorsqu'elle n'est pas fertile et quand elle souffre aussi d'une infection. La glaire cervicale est un indicateur de la santé intime de la femme. Grâce à ces changements de couleur, d'odeur et de consistance, nous pouvons savoir si nous avons une infection ou une augmentation des hormones. En sachant interpréter l'état de votre glaire cervicale, vous pourrez utiliser ces informations pour déchiffrer les signes que votre corps vous envoie. Où est produite la glaire cervicale ? Selon le Dr Luisa Sanchez Lorenzo, le col de l'utérus est la limite entre l'utérus et le vagin. C'est une structure en forme de sphincter dont la fonction principale est de séparer l'utérus du vagin. De cette façon, il permet à la grossesse de se développer loin des micro-organismes présents dans le vagin. Les cellules sécrétrices de la glaire cervicale se trouvent dans la muqueuse du col de l'utérus. Ce liquide facilite ou empêche le passage du sperme vers l'utérus, selon la date du cycle menstruel. Dans la structure du col de l'utérus se trouvent des anneaux qui reposent sur de puissantes fibres musculaires lisses. Ces anneaux permettent à cette zone de se contracter ou de se détendre. Le fonctionnement normal de cette zone permet aux spermatozoïdes de continuer leur chemin vertigineux vers l'utérus. De plus, la structure du col de l'utérus facilite également l'expulsion du fœtus pendant l'accouchement. Quel est l'aspect de la glaire cervicale ? La glaire cervicale est un liquide vaginal qui change avec le cycle menstruel, car il est contrôlé par les hormones sexuelles d'oestrogène et de progestérone. Par conséquent, les femmes qui connaissent l'état de leur glaire cervicale peuvent mieux décider du moment où elles veulent tomber enceintes. Si la femme a une santé vaginale optimale, ce liquide n'a pratiquement aucune odeur. Bien qu'il puisse exister aussi certains changements dans l'odeur, selon le jour du cycle menstruel. Mais s'il y a un changement soudain dans l'odeur, qui peut devenir désagréable, c'est ainsi mis sans équivoque qu'il existe une infection. Compte tenu de cela, il est recommandé de consulter un gynécologue. Elle permet donc le contrôle du processus de conception, mais aide également à prévenir les infections vaginales. Tout dépend du moment où commence le processus d'ovulation de la femme. Quand elle devient plus épaisse, elle empêche le passage des micro-organismes. Les jours fertiles Si la femme est dans les jours proches de l'ovulation, la glaire cervicale sera fluide et aura moins d'acidité pour faciliter l'entrée des spermatozoïdes. Elle peut être presque transparente ou blanche. En outre, elle peut comporter des traces de sang ou de tissu, et devenir trouble. Quand elle présente cet aspect, la femme ovule. La modification de l'élasticité et de l'acidité du mucus est due à la présence d'oestrogènes qui préparent le corps à la fécondation de l'ovule. Si vous cherchez à tomber enceinte, la glaire cervicale peut vous indiquer quels sont les meilleurs jours pour avoir des relations sexuelles. Les jours non fertiles Entre le premier jour de la menstruation et le jour de l'ovulation, la glaire cervicale devient plus acide et plus épaisse. C'est une façon d'empêcher l'accès des spermatozoïdes et de protéger le vagin, le col de l'utérus et l'utérus des infections. Le mucus est blanchâtre et peut parfois avoir un aspect semblable à celui des grumeaux. Après l'ovulation, la production de progestérone augmente ce qui modifie à nouveau le liquide vaginal. La glaire cervicale devient encore une fois plus épaisse, blanchâtre et acide. De cette façon, elle empêche le passage des spermatozoïdes et des micro-organismes dans l'utérus. D'autre part, la quantité de glaire diminue également. La glaire cervicale pendant la grossesse. Il est probable que beaucoup de femmes ne le remarquent pas mais l'un des premiers signes de la grossesse est dévoilé par la glaire cervicale. Cela se produit une fois que le cycle de la menstruation est interrompu par la fécondation d'un ovule. Lorsque la fécondation a lieu, les niveaux de ces hormones augmentent. Pour cette raison, la quantité de glaire cervicale augmente aussi tout en redevenant blanche et épaisse. Si vous n'avez pas eu vos règles, et si le volume de votre glaire cervicale a augmenté alors que vous avez eu des relations sexuelles non protégées, c'est un bon moment pour envisager un test de grossesse. Quel est l'aspect de la glaire cervicale pendant la grossesse ? L'augmentation notable de la glaire cervicale au début de la grossesse est due au niveau de progestérone. Elle sera particulièrement épaisse pour former un obstacle et boucher le canal cervical. Cela permettra de protéger la grossesse des agents extérieurs à l'utérus. Au cours des premières semaines de grossesse, la glaire cervicale peut présenter une coloration rose ou brune. Ceci est le résultat d'un petit saignement qui survient lors de l'implantation de l'ovule. Si vous cherchez à tomber enceint, cela peut être un bon signe, mais ce n'est cependant pas déterminant. Qu'en savoir si vous êtes enceinte ? Il n'est pas conseillé de se fier uniquement à l'augmentation de la glaire cervicale pour confirmer une possible grossesse. Une coloration rose ou brune de la glaire cervicale peut être provoquée par la présence de sang lors des menstruations précédentes. Elle peut aussi indiquer que la prochaine période menstruelle est proche. Il est préférable d'attendre jusqu'à confirmer l'absence et l'arrêt total des menstruations. Comme nous l'avons dit, c'est seulement un bon moment pour réaliser un test de grossesse et confirmer que vous attendez un enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501